Bon là, j'ai un problème. Avant de vous parler de l'application, il faut que je vous donne un petit peu de contexte. Ça fait quelques mois maintenant que je me suis lancé un petit défi pas très malin, qui est tout simplement de goûter toutes les canettes Monsters. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce genre de canettes là, c'est un petit peu comme du Red Bull. Et en fait, t'en as plein de goûts différents. Donc quand je suis allé à Carrefour, il y en avait genre 5-6 dans le rayon. Du coup, vu que j'aime bien celle de base, je me suis dit, pourquoi pas toutes les goûter ? Sauf que là, il y a eu un problème, c'est que Carrefour, ils n'ont pas toutes les Monsters. Il y en avait 5-6, mais il y en a beaucoup plus qui existent. Voilà, voilà, voilà. Ouais, dites-vous que là, genre, il me manque des dizaines que je n'ai pas testées encore. Bon, on en vient à mon problème. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont en train de prendre la poussière dans un sac. En fait, quand je vais au magasin, j'en prends peut-être une voire deux maximum. Donc je me suis dit, je vais les garder de côté, comme ça, je sais celles que j'ai goûtées. Sauf que quand je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus que 6, je me suis dit, bon, je ne vais pas les entreposer sur mon bureau, je vais les mettre dans un sac jusqu'à ce que j'ai fini de toutes les goûter. Mais c'est interminable, je n'en peux plus de ce sac. Ce n'est pas comme ce genre de canette unique, genre Dr. Pepper, tu vois, moi, de Jurassic Park. Où là, elles sont stylées, du coup, je peux me les mettre de côté, etc. Les Monsters, ça ne m'intéresse pas trop de les entreposer, tu vois. En plus, il y en a beaucoup trop. Ce n'est pas Jurassic Park, c'est Jurassic World. Bon, la première possibilité pour résoudre mon besoin, vous allez me dire, c'est tout simplement de les prendre en photo. Je n'ai pas besoin de les garder avec moi, je les prends en photo et je sais exactement ce que j'ai goûté. Et même si je vais plus loin, je peux créer un album dans mon portable qui répertorie toutes les Monsters que j'ai goûté. Alors oui, mais là, on en vient à mon deuxième problème. En mettant, j'utilise la technique des albums. Donc, je pourrais me retrouver avec, par exemple, 30 albums différents. Je vais dans mon album Monsters, j'ai 50 photos. Maintenant, si je veux vérifier rapidement si la Monsters que j'ai devant les yeux, je l'ai déjà goûté ou pas, c'est faisable, mais c'est fastidieux. Un autre de mes besoins, c'est aussi de me rappeler exactement ce que j'ai pensé d'un produit, si je l'ai aimé ou non, avec un avis écrit, voire même une note. Bref, c'est vraiment pas optimal et en plus de ça, ça pollue énormément mes autres photos. Et aussi, ça répondrait pas à mon besoin de savoir lesquels il me manque à goûter. Bon, et là, comme toute personne de mon âge en 2024, je me suis dit, je vais chercher une application pour tout simplement lister les produits que j'ai déjà goûté. Euh, ouais, sauf que malheureusement, ça n'existe pas. Donc, je tape noter des produits et je tombe sur quoi ? Sur Yuka. Alors, Yuka, c'est pas les seuls, mais en gros, ils sont dans une catégorie qui est l'analyse de produits. Ils sont là pour avoir une alimentation saine, pour savoir vraiment ce que tu manges, si c'est un petit peu n'importe quoi ou pas. Moi, mon besoin, c'est pas du tout ça. Les Monsters, c'est pas sain, donc je veux vraiment pas les renseigner dans Yuka, en fait. En cherchant un petit peu plus, je tombe sur d'autres styles d'applications. Cette fois-ci, on va avoir des applications qui sont plus orientées restaurant ou plat que t'as préparé chez toi et qui vont te permettre de faire un journal de ce que t'as mangé. Donc, c'est plutôt cool pour compter tes calories, avoir des photos de tes plats quand t'es content de les avoir faits. Verso, ça sera des photos de pâtes. Bref, encore une fois, c'est pas mon besoin. Autre catégorie, des listes de courses. Techniquement, je pourrais renseigner les Monsters que j'ai pas encore goûtés. Mais encore là, ça répond pas à tous mes besoins. Et après, je suis tombé sur deux autres sujets un petit peu plus intéressants pour moi. On a des applications qui répondent à mon besoin, mais dans un cas bien spécifique. Typiquement, on peut avoir l'application Paint Please, qui permet de recenser toutes les bières que t'as goûtées, celles que t'as pas encore goûtées, etc. Sauf que là, c'est que des bières. Bon, et ça existe pas que pour les bières, ça existe aussi pour le vin. Donc, c'est cool, c'est déjà une première avancée. Mais ça répond pas à mon besoin. Il y a des applications similaires à mon besoin qui s'appellent par exemple Rate & Goods ou Food IT. Mais soit elles sont en russe non traduit, soit tu les lances et ça crache. Soit il faut que t'ajoutes manuellement, produit par produit, parce que ça existe pas dans leur base de données. Donc, c'est pas utilisable non plus. Bon, vous l'avez compris, je n'ai pas trouvé d'application qui répond à mon besoin. Donc, on en vient à la conclusion, je vais devoir le faire moi-même. Bon, je sais pas dans quoi je m'embarque. Bon, je vous fais le topo de comment je vais m'y prendre. Première étape, lister les besoins. On a listé les produits que j'ai envie de goûter, listé les produits que j'ai déjà goûtés, ajouter un avis sur un produit pour savoir ce que j'en ai pensé ultérieurement, pouvoir créer des listes typiquement de monsters pour savoir aussi que j'en suis sur combien j'en ai goûté et combien j'en ai pas goûté. On peut imaginer aussi, si on va un petit peu plus loin, l'aspect communautaire où justement tu vois l'avis des gens, les produits en tendance, donc ceux qui sont le plus notés, le plus goûtés, le mieux notés, etc. Et pouvoir rechercher rapidement un produit quand je suis dans un magasin. Limite, je le scanne et je vois si je l'ai goûté ou pas. Bon, maintenant que j'ai toutes mes fonctionnalités en tête, je vais pouvoir créer des maquettes pour voir un petit peu à quoi va ressembler l'appli. Ça me permettra par la suite de savoir comment je vais développer telle ou telle fissure. Bon, pour ça, j'ai fait l'appel à un ami. Il est designer, il m'a aidé à faire les premières maquettes. J'ai donné mon besoin et il m'a tout simplement fait une version 1 des maquettes. C'est un design très simple. Là, l'objectif, c'est surtout de mettre les fonctionnalités au bon endroit pour justement pouvoir développer tranquillement. Bon, je vous ai dit que je ne sais pas créer d'application ou pas ? Bon, en vrai, il ne faut pas que je m'envoie. J'ai déjà créé des applications il y a quelques années, mais c'est avec des langages de programmation qui sont quasi plus utilisés aujourd'hui. Donc, très bien, je vais me mettre sur les derniers langages de programmation. Je vais apprendre tout ça et on est parti. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai utilisé React Native. C'est un langage qui vous permettra en fait de coder une seule application qui sera disponible et sur Android et sur iOS. En fait, pour les moldus, ça peut paraître normal, mais en réalité, quand tu développes une application, normalement, tu dois la développer et sur Android avec un langage de programmation et sur iOS avec un autre langage de programmation. Tu dois faire en fait deux applications. Bref, on est fait un prix pour développer l'application. Par contre, toutes les données qui vont circuler dans l'application, comment on fait ? Si moi, je donne un avis, il faut qu'il soit sauvegardé quelque part. Bon, vu que je ne veux pas mettre trois ans à développer mon application et que je suis tout seul dessus, je vais passer par un outil qu'on appelle Supabase. En gros, toutes les fonctionnalités complexes à développer, elles sont déjà existantes et toi, tu as juste à les utiliser. C'est un sujet qui est quand même assez important. Si je veux pouvoir rechercher ma monster dans mon application, je vais devoir moi-même créer le produit sur mon application pour que par la suite, les gens puissent trouver cette monster-là. Ah non, mais c'est un enfer. Il y a des millions et des millions de produits qui sont sur Terre. Comment je fais ? C'est là qu'intervient Open Food Fact. Pour vous la faire courte, c'est une grosse base de données qui contient 3,5 millions de produits. Et en fait, tous les jours, il y a des gens lambda, comme vous et moi, qui peuvent très simplement ajouter un produit qu'ils voyaient, qu'ils découvrent et renseigner toutes les informations dessus. Bref, je vais pouvoir récupérer tout ça et l'ajouter sur mon application. Bon, je ne vous ment pas, ça, c'était il y a 4 mois. Ouais, ça fait 4 mois que je suis dessus, que tous les soirs, je travaille sur comment faire pour avancer sur mon application. Bref, du coup, on fait un grand bon dans le temps. Aujourd'hui, l'application est terminée. Bon, allez, on passe à la partie qui vous intéresse. Est-ce que j'ai réussi à répondre à mes besoins ? Donc, pour ça, on va allumer l'application. Elle s'appelle Delicite. Alors, on en reparlera après, mais le logo, le nom, il y a plein de trucs sur lesquels je ne me suis pas trop attardé pour le moment. Le plus important, c'est de voir les fonctionnalités. Donc, la première, c'est de pouvoir noter une canette qu'on vient d'acheter tout simplement. Imaginons que je viens d'acheter celle-là, je viens de la goûter. Je vais sur l'application, j'allume le scan, je scanne le produit, j'arrive sur la page produit du coup. noter mon produit et mettre un avis sur ce que je pense de la canette. Donc là, je mets l'avis que je veux. Non, le but, c'est de mettre un vrai avis, bien sûr, vous aurez compris. Et donc là, ça y est, c'est sauvegardé dans l'application. Donc, à tout moment, je peux retourner dessus et voir si, en effet, j'ai déjà goûté ou non cette canette et aussi ce que j'en ai pensé. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi créer des listes customisées. Donc, on va sur la page d'accueil, on fait nouveau, on crée par exemple la liste Monster parce que moi, je fais la collection de Monster. Et dans cette liste, je vais pouvoir ajouter les produits que je veux. Donc, typiquement, on retourne sur la page produit de cette canette et on va pouvoir l'ajouter à notre liste de Monster. Une fois qu'elle est dans notre liste, ça nous permettra de voir en fait où c'est qu'on en est par rapport à notre collection. Donc, quels produits j'ai déjà goûté, quels produits je n'ai pas encore goûté. On a même un petit pourcentage de progression et on peut voir aussi parmi la liste ce qu'on a préféré ou ce qu'on a le plus détesté. Donc, je vais sur la page d'accueil, je clique sur la recherche, je tape par exemple Volvic Té vert parfumante et là, je vais tomber sur mon produit directement et là, je vais pouvoir cliquer sur le cœur pour l'ajouter à ma hit list. Donc, la hit list, c'est tout simplement votre liste de produits que vous avez envie de goûter. Et donc, celle-ci, vous pouvez la retrouver sur la page d'accueil dans Hit list. Donc là, c'est tous les produits que j'ai envie de goûter. Vous avez aussi la page Tasted qui répertorie tout simplement l'ensemble des produits que vous avez déjà goûté. Et la dernière fonctionnalité, on en avait parlé rapidement, c'est les tendances. Donc, vous pouvez aller dessus et là, vous retrouverez les produits tendances de la semaine. Donc, c'est les produits les plus aimés, les plus notés, les plus goûtés, etc. Voilà, je vais pouvoir enseigner l'ensemble de mes monsters et jeter toutes ces canettes. C'est beaucoup, non ? Quatre mois pour ça ? Non, en vrai, sans parler que des monsters, je trouve que l'application en elle-même est trop bien pour mon style de vie à moi. J'adore goûter plein de produits et donc là, je vais kiffer tout simplement, ajouter tous les produits au fur et à mesure des jours. En fait, c'est un principe que j'utilise déjà sur une application pour répertorier les films. Elle s'appelle Letterbox. En fait, dès que tu vois un film, tu le notes, tu peux voir l'avis des gens. C'est un petit peu pareil en fait, mais pour les films. Et ça, je l'utilise vraiment quasiment tous les jours. Donc là, je vais faire pareil, mais avec les produits alimentaires. Franchement, je suis trop content. Bon, il y a un dernier petit point à aborder, c'est la suite. En fait, l'application, j'ai juste répondu à mon besoin à moi, mais il y a aussi un aspect communautaire qui peut être bien plus poussé que ça. Typiquement, là, j'ai créé ma propre liste, mais on peut imaginer des fonctionnalités comme rechercher les listes d'autres utilisateurs, voir les interactions avec les produits de tes amis, savoir ce qu'ils ont pensé de tel ou tel produit, commenter leur propre avis sur des produits. Et en fait, tous ces sujets-là, et là, en vrai, j'en ai dit 2, 3, mais j'ai 10, 20, 30 idées dans ma tête, je pourrais les développer, mais à une condition. En fait, aujourd'hui, je répond à mon besoin et c'est trop cool. Pour les autres fonctionnalités, ça dépend de la communauté. S'il n'y a que moi sur l'application, elle va rester telle qu'elle et ce n'est pas grave, c'est trop bien déjà, c'est trop cool pour moi. Mais si je vois que ça intéresse pas mal de gens et qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent, alors là, je pourrais me dire et je serais trop chaud pour le faire, je pourrais ajouter plein de fonctionnalités, faire un logo bien plus travaillé pour un professionnel, faire des maquettes bien plus poussées, bien plus jolies avec un dark mode, etc. Bref, faire un truc encore plus sérieux que ça. Dans tous les cas, ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis sur l'application. L'application est disponible sur tous les stores gratuitement et voilà, je vous laisse le lien dans la description. Bon, eh bien, moi, je vais jeter mes canettes. Allez, salut !